Ceux qui ont déjà entendu mon témoignage se souviendront. Déjà adolescent, je tournais mal, comme étant des choses qui non seulement éclaboussaient mon image, mais aussi celles de ma famille. Cela a beaucoup nuit à notre relation. Intérieurement, il y avait comme une déchirure, et cette déchirure n'a fait que s'accentuer au fil des années. C'est à l'adolescence aussi que j'ai pris conscience que nous n'étions peut-être pas seuls, qu'un jour, dans un monde invisible, on me demanderait peut-être des comptes pour le mal que j'aurais fait, et pour le bien que je n'aurais pas fait. Quand quelque chose est cassé, il faut le réparer. J'ai souvent entendu cela. Avant la mort des parents, j'ai eu le courage de leur demander pardon. Pardon, pas seulement du bout des lèvres, mais vraiment, avec mon cœur et dans les larmes. Pardon. Évangile de Luc, chapitre 15 Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partage à son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et en rentrant lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou, et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ce matin, je lisais cette réflexion en relation avec la lecture que nous venons de faire. Jusqu'où doit-on dégringoler pour se rendre compte qu'il faut que cela change ? Ce jeune homme a fait la douloureuse expérience de l'école de la vie. Ses choix l'ont conduit d'un environnement douillet et affectueux vers le froid glacial. De l'indifférence et du mépris. Combien d'entre nous ont cru que le monde nous aimait ? Certains ont servi loyalement un employeur en pensant être apprécié. Et finalement quoi ? Il n'était qu'un numéro. D'autres ont cru en l'amitié et finalement ils n'étaient entourés que de satellites profiteurs. Notre fils prodigue et désabusé. Où sont ceux qui ont dépensé sa fortune en participant avec lui à cette vie facile ? Même son employeur ne lui donne pas à manger alors qu'il se contenterait de la nourriture des cochons. C'est souvent au plus profond du puits que l'on prend conscience des réalités. Notre jeune homme a commencé à réfléchir sur lui-même. Le constat n'était pas brillant, mais le fruit de sa réflexion a été salutaire. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et pour se mettre en route vers la réparation. C'est exactement la signification du mot « repentance » « faire demi-tour ». Tout le monde fait des erreurs, mais ce qui est suicidaire, c'est de persister dans ses mauvaises voies. Prendre la décision de retourner chez son père, c'était mettre de côté son amour propre, sa fierté et son orgueil. Je reviens à la maison.